Enfin, on y est, le 21 juillet. Oui, désormais le 21 juillet, c'est mon 14 juillet, mon anniversaire, mon Noël à moi, le tout rassemblé en une seule journée. Vous voulez savoir pourquoi ? La patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Et oui, c'est aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on attendait ça. 12 ans que chaque année, je regarde l'intégralité de la série qu'a créé ce génie d'Alexandre Astier. Aujourd'hui sort le premier volet de la trilogie Kaamelott. Et pour l'occasion, j'avais très envie de faire une vidéo en lien avec la passion qui anime cette chaîne, l'art oratoire et la rhétorique. Donc si ça vous plaît, ou si vous avez d'autres idées de personnages à analyser, dites-le moi en commentaire, ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et voici mon analyse du personnage d'Arthur dans Kaamelott. Cher ami orateur, bonjour. Tu l'auras compris, je suis un très grand fan de Kaamelott, et à l'heure où tu regardes cette vidéo, il est fort probable que j'ai déjà vu deux fois le film d'Alexandre Astier. La parole et le dialogue ont une très grande importance dans cette oeuvre, et donc il est tout naturel de s'intéresser à celle de son personnage principal, Arthur. Une précision toutefois, dans cette vidéo, je m'intéresse exclusivement au personnage d'Arthur, et non à la globalité de l'oeuvre d'Alexandre Astier dans les médias ou dans ses autres réalisations. Mais si le sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire, et j'y réfléchirai pour une prochaine publication. Mais avant de rentrer dans les détails, un propos général sur l'éloquence d'Arthur. Le personnage d'Arthur incarne très bien l'un des trois piliers de l'argumentation, l'éthos. L'éthos correspond à ce qui, dans la personnalité même de l'orateur, va rendre son discours plus attractif ou plus convaincant. Pour simplifier, on peut dire que c'est la sympathie ou la confiance qu'il aspire. Bien sûr, Arthur fait appel aux deux autres piliers de l'argumentation, le pathos et le logos, l'émotion et la raison. Mais je trouve que c'est particulièrement l'éthos qui le caractérise, et c'est donc cet aspect sur lequel je vais me concentrer dans cette vidéo. C'est parti pour 5 éléments de la rhétorique d'Arthur dont tu vas pouvoir t'inspirer pour libérer ton éthos. Et si tu restes attentif jusqu'à la fin, je te réserve une petite surprise. Avant de devenir roi de Bretagne, Arthur a grandi sans rien savoir de ses origines, ni de l'avenir qui lui était promis. Est-ce que tu es né sur l'île de Bretagne ? Sur l'île de Bretagne ? Je sais pas. Il a grandi dans une caserne romaine en tant que soldat de base. Un maire d'eux de l'urbaine, sans noblesse ni éducation. Cette éducation lui a conféré une humilité qu'il conservera une fois au pouvoir. En effet, Arthur ne règne pas en despote, et il reconnaît volontiers qu'il peut faire des erreurs. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Mais malgré cette humilité, Arthur ne fait pas non plus dans la fausse modestie. Il a conscience de sa position, et lorsque ça s'avère nécessaire, il sait imposer son autorité. Et vous m'obligez à utiliser mon autorité suprême, vous savez que j'aime pas ça, je vous donne l'ordre de lever vos fesses de là et d'aller vous trouver un autre coin, voilà. Il connaît aussi ses points forts, et il les revendique parfois. Ne me prenez pas trop pour une bleuzaille quand même, un combat réel, je me défends pas trop mal, figurez-vous. Alors que retenir de tout ça ? Quand tu prends la parole, fais preuve d'humilité. Les gens n'aiment pas les vantards ni les affabulateurs. Et à faire croire qu'on sait tout, on est très souvent démasqué. Mais pour autant, ne te sous-estime pas non plus. Tu dois prendre conscience de tes points forts, de tes compétences, éventuellement de tes pouvoirs, et les exercer avec sagesse. Alors dans tes prises de parole, ne cherche pas à te vanter, ni à imposer ton point de vue, quoi qu'il en coûte. Apprends à admettre, voire à revendiquer tes erreurs et tes échecs. Ils sont autant d'expériences à valoriser. Mais n'hésite pas non plus à t'imposer si c'est à toi que revient la responsabilité d'une décision, ou si tu estimes que tu es plus expert que ton interlocuteur sur le sujet traité, sans pour autant paraître hautain. Tout est une question de mesure entre humilité et affirmation de soi. Il ne faut pas se planter dans les dosages, sinon il y a des effets secondaires. L'humilité à laquelle nous invite Arthur le pousse d'ailleurs à une deuxième qualité. Comme dit précédemment, Arthur est une personne humble. L'humilité est une qualité qui pousse au dépassement de soi. Contrairement au ventard qui souvent ne sait pas qu'il ne sait pas, l'humilité ne sait pas qu'il sait. Tempora mori, tempora mundis recorda. C'est le cas par exemple d'Arthur, qui a lu tout ce qu'il pouvait sur la stratégie. Quintillien, l'un des auteurs les plus importants en matière de rhétorique, consacre d'ailleurs deux livres de son institution oratoire à l'importance pour l'orateur de se cultiver. C'est ce que fait Arthur, qui étudie avec assiduité les questions militaires, puis suit les cours d'Aconia et continue à développer ses connaissances dans les livres 1 à 4. N'oublie donc jamais que pour développer ton éloquence, il est essentiel de te cultiver. La culture te sauvera de situations délicates inattendues. Si tu ne me crois pas, je t'invite à regarder cette vidéo où tu verras le président Georges Pompidou sauvé par une poésie apprise par cœur. Mais la question des acquis ne s'arrête pas là. Si Arthur prend le temps de se cultiver, il prend aussi le temps de réfléchir. Que ce soit dans son bain ou dans la nature, Arthur prend le temps de méditer, de prendre du recul sur ses actions et sur ses décisions à venir. Il est bien sûr important de réfléchir. Mais nous parlons ici de rhétorique et il est très important de comprendre l'importance de la réflexion pour la parole. Il est d'abord intéressant d'interroger ses propres idées, de les challenger. Pourquoi je pense ça ? Est-ce que des alternatives, des nuances, des idées contraires à l'idée que je propose sont envisageables ? Sinon, pourquoi ? L'intérêt de ce travail est double. Premièrement, puisque tu vas inviter ton auditoire à te suivre, il faut que tu t'assures de la validité de ton idée. Ensuite, en effectuant ce travail, tu renforceras la qualité de ton argumentaire et tu pourras te préparer à d'éventuelles contradictions. Ce faisant, tu renforceras ton autorité et donc la force de ton éthos. Et si tu peux toi-même t'interroger, il est aussi important d'écouter les autres. Nous venons de le voir, Arthur prend le temps de réfléchir seul et de se poser des questions sur sa propre action. Mais il prend aussi le temps d'écouter des opinions divergentes et les prend en considération. Sur ce point, un duo est particulièrement intéressant. Le youtubeur Cyplay leur a d'ailleurs consacré une vidéo que vous pouvez retrouver ici. Il s'agit du duo Léo Dagant Au moment général, j'y réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Et Bohort. Je sais, sans arrêter que de moi, j'aurais été plus derrière dans le tour de ferme, mais là-bas, il y a les chèvres et les béliers. Ça vaut pas le coup d'éviter un danger pour se précipiter dans un autre. Ce duo est très intéressant car il propose une opposition radicale entre la force brutale de Léo Dagant et l'émotion lyrique de Bohort. La recherche de puissance et de guerre de l'un, la volonté de paix de l'autre. Lors des séances de doléances, Arthur s'entoure très souvent de ce duo et il prend soin d'écouter les deux positions. Ainsi, il peut faire la synthèse des antithèses, entendre des visions contraires et se faire sa propre opinion en connaissance de cause. Cette stratégie fonctionne très bien en art oratoire. Savoir écouter des opinions différentes, les analyser et en tirer ton propre point de vue, te permettra de te positionner comme arbitre, comme juge des idées. Une position de sage qui renforcera ton éthos car elle inspire la confiance du public. Mais grâce à son écoute, Arthur renforce aussi sa sympathie. En effet, le roi de Bretagne semble être toujours à l'écoute des gens qui l'entourent. Il est souvent dérangé en pleine nuit. C'est rouvré, on en a gros ! Et même s'il râle, il prend le temps d'écouter et de répondre. Dans tes prises de parole, qu'il s'agisse de discours, de réunions ou autre, il t'arrivera souvent d'être interrompu par des questions ou des interpellations. Ne fais pas la sourde oreille à ses appels. Au contraire, n'hésite pas à demander à la personne de répéter ce qu'elle vient de dire pour être sûr de bien l'entendre et de pouvoir lui répondre. Si tu ne sais pas quoi répondre, tu pourras toujours t'en sortir avec un trait d'humour. Mon nom, j'ai fait un trait d'humour ! Mais l'essentiel est que le reste des personnes se rendent bien compte que, même si tu es en train de parler, tu restes à leur écoute. Et tu gagneras donc en sympathie. Mais dans tes réponses et dans ton discours en général, assure-toi d'être bien compris. C'est l'objet de notre quatrième point. Si Arthur prend le temps d'écouter ses subordonnés, il prend aussi le temps de leur répondre. L'un des personnages avec lesquels il passe le plus de temps est bien sûr, Perceval. Pays de Galles indépendants ! Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le plus malin. Vous savez bien qu'on est des cons, nous ! Même s'il a beaucoup d'autres qualités qui en font l'un des personnages préférés des femmes. Ouais, c'est pas faux ! Arthur prend donc le temps de lui expliquer des choses, et pour ça, il adapte son discours. De même, avec Gauvin et Yvain, Les petits pédestres ! Lors des leçons, il s'assure que tous aient compris le vocabulaire qu'il emploie. Cette notion de choix du vocabulaire est essentielle en rhétorique. Tu peux prononcer le plus beau discours du monde. Si ton vocabulaire est trop complexe pour ton auditoire, ils ne serviront à rien. Il est essentiel que ton vocabulaire et le langage de ton discours soient adaptés à ton public. C'est seulement ainsi que tu créeras une affinité, un lien d'appartenance avec lui. Si tu es face à des spécialistes, adopte un langage professionnel. Mais si tu es en face d'un public qui ne connaît pas ton domaine d'expertise, tu vas devoir vulgariser ton discours. Sans quoi, tu prends le risque de ne pas te faire comprendre et de perdre son attention. Donc, en clair, c'est à toi de t'adapter à ton auditoire, et non l'inverse. Cette fois-ci, on sort un peu du cadre de l'éthos pour s'intéresser à l'élaboration du discours en lui-même. On le remarque très souvent dans la série, Arthur sait être clair et précis dans son argumentation. La raison à cela est simple, il se fixe un seul objectif par discours. Par exemple, quand il annonce à Mévanouie... ...sire... ...qu'il la quitte, il n'a qu'un seul objectif, revenir à la situation initiale pour la sécurité de son royaume, en blessant le moins possible celle qu'il délaisse. Donc, tout d'abord, je vous aime. Mais les dieux n'aiment pas ça. Les dieux n'aiment pas notre histoire. Ils le prouvent tous les jours. Ou bien quand il explique à Vanek qu'il ne veut pas partir sans bandage, son objectif est de lui faire comprendre que si sa personne-même est en ruine, son exemple subsiste et il ne veut donc pas le détruire, car il pourrait inspirer des enfants. Si on croise un gamin, je veux pas qu'il tombe dessus. Je vais le voir, Arthur. Je ne me désespère pas. Et ça, c'est un point très important pour tes propres discours. Tu ne parles pas pour parler, tu parles parce que tu cherches à déclencher une action ou une réaction. Il faut donc que pour chaque discours, tu te fixes un objectif précis. Ça peut être une action, comme le fait de trier ses déchets, un engagement, comme le fait de soutenir un candidat à une élection, un sentiment, comme la fierté nationale, ou toute autre chose qui te semblerait importante. L'essentiel est que tout au long de ta préparation et de l'énonciation de ton discours, tu gardes cet objectif en tête pour être certain de ne pas t'en écarter. On arrive à la fin de cette vidéo avec un petit bonus qui t'attend juste après. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, et de laisser un commentaire. Tu peux aussi t'abonner, je publierai certainement d'autres vidéos dans ce genre. Et n'oublie pas les trois éléments essentiels pour mériter le médaillon dogma et développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Sur ce, je te propose de passer au bonus que je t'avais promis, un discours que de nombreux fans adorent, le discours de César. Salutations, chers amis, et à la prochaine !